Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour faire des Tawashi, des éponges maison. Je vais vous montrer deux techniques de comment on peut faire des Tawashi. On va faire la méthode d'abord pour les bricoleurs avec une planche et des clous. C'est une planche de 16 cm par 16 cm, c'est un carré, et on vient mettre des clous tous les 2 cm pour pouvoir réaliser son Tawashi. Pour ceux qui ne sont pas bricoleurs, ou pour ceux qui sont en confinement et qui n'ont pas ce qu'il faut, vous pouvez aussi le faire avec une boîte en plastique et des épingles à linge. Pour réaliser votre Tawashi, il va vous falloir un support et ensuite il vous faut tout simplement une paire de ciseaux et des vieilles chaussettes, des vieux collants ou même des vieux t-shirts. Pour ça, c'est assez simple, on va prendre nos chaussettes, nos ciseaux et on va découper toutes nos chaussettes en lamelles d'à peu près 2 cm de large. Et des lamelles, il vous en faut 7 par chaussettes. Là, j'ai découpé 2 chaussettes, j'ai fait 7 lamelles dans chaque chaussette, j'ai pris des couleurs différentes. Et puis, tout simplement, je vais venir positionner ma chaussette sur mes clous ou sur mes épingles à linge, peu importe le support que j'ai choisi. Maintenant, on va prendre la deuxième et là, c'est un tout petit peu plus technique parce qu'il faut passer un coup en dessous, un coup au-dessus. Et je fais ça pour toute ma chaussette. Là, à la fois d'avant, j'ai commencé en dessous, là, je vais commencer au-dessus. Sous-titrage ST' 501 Deuxième étape, je vais venir prendre mes deux côtés et je vais tout simplement venir en passer l'un dans l'autre. Et je vais prendre le suivant que je vais repasser dans celui que j'ai pris et ainsi de suite. On prend toujours la nouvelle boule et on va faire le tour comme ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et là, on arrive à la dernière boucle. Et tout simplement, on va venir faire deux fois le tour dans la boucle pour pouvoir avoir de quoi accrocher votre éponge. éponge. Et voilà. Un nouveau petit tawashi est fait. Donc vous pouvez le faire en différentes tailles. Et l'avantage, c'est que ces éponges-là, elles sont lavables. Donc voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 1 1